L'idée était de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités présentes dans la solution Webex. Je suis Julien Choulot, responsable de l'activité Cloud et des services managés, et je suis accompagné de Salem, qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Salem Amelal et je suis commercial dans les équipes collaboration de Cisco et dédié spécialement aux solutions de collaboration pour nos partenaires et nos clients. L'idée de ce webinaire, c'était de vous présenter la solution Webex de façon interactive. On a construit un cas concret pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités. Je vais passer par une présentation d'ATO Ingenierie de façon assez rapide. Ingenierie, c'est deux business units. Une business unit nommée Intégration, qui est en charge de réaliser l'intégration de l'ensemble des infrastructures chez nos clients. Ça passe par les infrastructures de virtualisation, de stockage et de sauvegarde, les infrastructures réseau et de sécurité type Firewall, Wi-Fi, NAC et tout autre type de solution de sécurité qu'on peut retrouver sur le marché, mais également des experts sur la partie système autour des environnements Microsoft et des environnements open source. Et nous avons également la business unit Serenity, qui propose des offres à valeur ajoutée autour des services. On peut retrouver la partie support et nos services de régie, les services d'infogérance, les services managés, les services opérateurs, mais également la partie hébergement cloud. Pour passer dans le vif du sujet, on va vous présenter dans une première partie l'ensemble de la solution WebEx, puis on va passer dans un cas pratique. Je vais laisser la main à Salem qui va prendre la suite. Très bien, merci beaucoup Julien. Donc, effectivement, je vais partir sur quelques slides pour donner un petit peu la philosophie de nos solutions. Et une fois que ce sera fait, on va partir dans une véritable démonstration de l'application et comment les utilisateurs vont pouvoir prendre la main dessus. Donc, chez Cisco, ce qui est important de noter, c'est que nos solutions sont ouvertes. Et nous, on croit effectivement au pont et pas aux îles. Donc, ça veut dire qu'on a une interopérabilité qui est ouverte. On ne fonctionne pas qu'avec du Cisco et on est capable de fonctionner avec des produits qui sont différents de ceux qui sont installés chez nos clients. Donc, on a une ouverture qui est importante. C'est important de le préciser dès le départ. Côté utilisateurs, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de fonctionnalités sur beaucoup de terminaux pour stocker des documents, chatter, faire des conférences, de la vidéo, des réunions, etc. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Donc, c'est un peu frustrant pour eux et ça crée des silos de communication où tout le monde, finalement, ne se retrouve pas. Évidemment, cette complexité, on va la retrouver pour l'IT puisque plus il y a de solutions à gérer, plus c'est compliqué, plus il y a d'outils à adopter, plus il y a d'interopérabilité à mettre en place. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder que de multiplier des outils. Donc, l'objectif est réellement de trouver une solution qui puisse être unique pour tous les profils de métier, soit aux ressources humaines, à la production, à la comptabilité ou à autre chose, peu importe. C'est d'avoir une application qui puisse aller pour tout le monde. Et non seulement dès le départ, elle ira pour tout le monde, mais on va pouvoir ensuite l'adapter par des petits développements pour pouvoir la rendre encore plus pertinente. Donc, nous, ce que nous mettons en avant, la première chose que nous mettons en avant chez Cisco, c'est l'expérience utilisateur qui est basée sur une connexion de plus en plus au cloud, même si on supporte toujours les offres qui sont installées dans des data centers chez nos clients on-premise. Donc, on ne force pas la main. On a toujours l'alternative d'avoir une solution cloud ou une solution on-premise. Néanmoins, la rapidité de développement dans le cloud apporte plus rapidement des fonctionnalités et donc plus de valeur. C'est un de ses bénéfices. Alors, quelle est notre offre au final ? Ça, c'est le transparent qui est important dans cette affaire-là. Cisco, on propose une plateforme, qui est la plateforme WebEx. Et cette plateforme-là, elle va fournir différents services. Des services pour passer des appels, pour se rencontrer, faire des réunions, faire de la messagerie, connecter des terminaux, soit des PC, que ce soit des smartphones, ou que ce soit des terminaux de visio, comme vous pouvez le voir sur la gauche, toute une gamme de terminaux vidéo. On a aussi des offres de contact center sur cette plateforme-là, qui peuvent être un complément à la téléphonie. Et puis, on a des API qui sont gratuites et ouvertes pour pouvoir, justement, comme je vous le disais, personnaliser les usages. Donc, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est robuste. Elle est énormément utilisée sur la planète. Et on y a ajouté, donc, des composantes d'analytics pour remonter des informations sur l'usage que font vos utilisateurs, sur la sécurité. On a ajouté de l'intelligence artificielle pour des fonctionnalités dont vous parlerez un peu de transcription, de traduction, qui vont arriver. Donc, il y a encore tout un tas d'autres choses, notamment sur la partie contact center, pour aider. Et ça, donc, c'est une seule plateforme. Ça, c'est déjà une force, c'est qu'on va avoir tous ces services sur une seule plateforme. Et côté utilisateur, eh bien, ça va se traduire par une seule application. Et cette application-là, eh bien, elle va, évidemment, proposer les services de messagerie, d'appels, de réunions, de collaborations. Alors, le CARE, c'est le contact center. Et puis, ils vont pouvoir le faire depuis leur PC, leur smartphone, n'importe quel terminal vidéo. Donc, voilà la philosophie de la plateforme et de l'application unique. Alors, cette application, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration. Je rentrerai dans le détail de chacune des fonctionnalités. Vous en avez un rapide aperçu. Et c'est quelque chose qui se rapproche énormément des applications au grand public. Donc, ils sont extrêmement simples à utiliser. Notre choix, c'est de pouvoir faire un appel en un clic d'un groupe de personnes avec qui on travaille habituellement. Alors, ça, c'est pour les utilisateurs, mais on va revenir sur la partie démo de ça. Ça, c'est pour les utilisateurs. En ce qui concerne l'IT, on va proposer un accès à cette plateforme complète avec une visibilité à travers ce qu'on appelle le control hub. Donc, c'est un management qui est complètement unifié, qui va permettre de créer des utilisateurs, de manager ça, de voir toutes les statistiques sur la partie téléphonie, des statistiques sur la partie réunion ou sur les terminaux vidéo. Très souvent, il peut arriver que dans une réunion, il y ait une personne qui dise, eh bien, écoutez, moi, j'ai une très mauvaise qualité audio ou une très mauvaise qualité vidéo. Et on pourrait accuser rapidement la plateforme. Mais là, vous allez avoir des statistiques où vous allez pouvoir rentrer dans une réunion, la revoir et voir quels sont les utilisateurs qui ont eu une mauvaise expérience et savoir pourquoi ils ont eu une mauvaise expérience. Est-ce que c'est leur Wi-Fi ? Est-ce que c'est leur bande passante ? Est-ce que c'est leur PC qui est surchargé ? Parce que très souvent, il y en a, ils ont leur CPU qui est à 100% et du coup, pour traiter la vidéo, c'est très compliqué. Donc, on arrive à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des utilisateurs qui pourraient être mécontents et si ça vient du réseau ou du terminal ou d'autres choses. Donc, ça permet d'avoir du recul pour faire ce troubleshooting et ces diagnostics et puis mettre en place aussi des politiques de sécurité importantes. Alors justement, côté sécurité, c'est un sujet qui a été beaucoup traité ces derniers mois dans le cadre du Covid. Nous, la sécurité, on a trois grands principes. C'est que, un, on est engagé sur la confidentialité de vos données, c'est-à-dire qu'on n'est pas là comme Facebook ou d'autres pour récupérer des données clients ou des données personnelles pour pouvoir les revendre et faire de la publicité, ce genre de choses. Ce n'est absolument pas le business model de Cisco. Nous, on travaille pour des entreprises. On ne cherche pas à être sur le marché du grand public qui se rémunère exclusivement sur les données des utilisateurs. Donc, nous, ce n'est pas notre cas. On ne travaille qu'avec les entreprises. Quand on conçoit un produit, dès le départ, à la conception, la sécurité est prise en compte. C'est-à-dire qu'on va l'inclure à la conception et on va l'implémenter par défaut. Ce n'est pas une option que vous allez devoir ajouter. Par défaut, c'est déjà sécurisé. Et ensuite, on est transparent. On est transparent sur ce qu'on fait. Donc, c'est ce que déclare notre patron, Chuck Robbins. Nos trois règles, c'est ça. Engager sur la confidentialité, sécuriser la conception et transparence sur la sécurité et notre politique de sécurité. Alors, à tel point que là, vous voyez un de nos terminaux vidéo qui est utilisé par le gouvernement. Et puis, si vous avez un petit peu l'œil, vous vous rendrez compte aussi qu'il n'y a pas que le gouvernement français qui l'utilise. Il y a des grandes instances européennes qui utilisent nos systèmes de communication. Alors, notre solution de communication, elle se compose, comme je vous le disais, de la plateforme et puis de l'application. Et vous avez autour de ça tout un tas de terminaux que vous allez pouvoir utiliser. Alors, évidemment, ça peut être des téléphones puisque ce sont aussi des offres de téléphonie. Ça peut être des casques pour complémenter aussi puisque la sophonie marche beaucoup en ce moment. Il y a même des retours de stock sur les casques en ce moment liés au télétravail. Donc, on fourne aussi des casques. Et on a aussi des terminaux de visio. Alors, soit comme le Webex Board que vous voyez sur la gauche ici qui est un terminal de visio qui permet de dessiner et qui va... Je vais en parler un petit peu juste après et qui regroupe trois fonctionnalités. On a aussi des room systems qui sont des terminaux de visio. Alors, un ou deux écrans. Et puis, on a des room kits. Ça, ça va pouvoir se rajouter au-dessus d'un écran de télévision je dirais classique. Et on a des terminaux personnels qui vont se mettre en face de vous comme c'est celui que j'utilise à l'instant et qui vont me permettre de pouvoir projeter ici mon écran d'ordinateur. Et si ce n'est je ne l'utilise pas et bien je vais pouvoir directement faire mes conférences mes visios rejoindre mes Webex sans aucun problème. Alors, je vais rapidement parler aussi des réunions parce que les réunions on en fait énormément et il y a des habitudes qui se sont prises et on a fait un petit peu des statistiques sur les réunions. Alors, on a fait une étude et on s'est rendu compte qu'on passe 37% de son temps en réunion. Donc, c'est une moyenne globalement. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est plus d'un tiers et on se rend compte aussi surtout que les réunions mettent à peu près 10 minutes à commencer. Alors, dans ces 10 minutes il y a soit je dirais du comportement culturel qui peut varier selon les pays. Selon les pays on peut avoir plus ou moins de retard à une réunion. en revanche c'est souvent lié le retard à une technologie. Et moi, j'ai vu dans différentes entreprises des réunions qui mettaient 20 minutes à démarrer à cause de la technologie parce que tout n'était pas correctement en place ou c'était complexe à utiliser. Et puis surtout chose importante dans l'étude que nous avons faite on s'est rendu compte que 70% des employés faisaient autre chose pendant une réunion et pour être franc avec vous moi ça m'est arrivé lorsque une réunion n'était pas intéressante ou je n'étais pas forcément concerné ou que le speaker n'était pas suffisamment engageant et bien de ce fait je pouvais ouvrir mon email et faire autre chose. Donc on a la capacité chez Cisco aussi à fournir des solutions qui vont permettre d'engager beaucoup plus les gens dans la réunion et être certains qu'ils vont participer. Donc il faut qu'on rende les réunions plus efficaces. Mais rendre les réunions plus efficaces il faut savoir qu'aujourd'hui c'est plutôt ça une salle de réunion quand on regarde bien. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette salle de réunion ? Et bien on voit un rétroprojecteur en haut on voit des enceintes on voit un écran on voit des paperboards sur la droite avec des whiteboards avec des feutres qui ne marchent pas probablement ou s'ils marchent en général on les intervertit et on crée des problèmes sur le whiteboard et puis on voit un PC sous la table des écrans des tablettes un peu compliquées on voit des post-it au mur et surtout c'est là où ça commence à devenir compliqué on voit trois télécommandes et là si les piles marchent bien normalement on essaie de trouver quelle télécommande pilote quoi ? L'écran la visio le son ou ça là-haut et donc c'est pour ça que les réunions commencent en retard et là vous voyez aussi qu'on a mis une visio sur roulette dans le coin dès l'instant où une visio est sur roulette elle se retrouve où ? Dans le coin on ne met jamais une visio sur roulette en face comme ça résultat la personne qui est assise ici sur le siège foncé et bien elle est filmée de dos on ne voit que ces trois personnes là et toutes ces personnes qui sont sur le rang avec les bleu, blanc, beige et gris ne font pas partie de la réunion comme si elle n'était pas là tout simplement donc on ne peut pas dire que ces salles de réunion soient efficaces pour faire une réunion un pour la lancer et deux pour la vivre nous ce qu'on propose c'est une salle de réunion de ce type là avec un produit qui s'appelle le Webex Board et sur lequel on n'a pas de documentation parce qu'on a simplement comme sur votre smartphone quelques touches sur lesquelles on va pouvoir appuyer et directement interagir donc votre smartphone vous n'avez pas reçu de documentation vous avez réussi à prendre en main extrêmement rapidement parce que c'était simple donc on a un bouton pour appeler un bouton pour faire une visio et un bouton pour partager son écran ou dessiner donc voilà la simplicité qu'on peut avoir il n'y a pas des câbles partout qui vont traîner et ça fait l'ensemble de ce que vous aviez vu tout à l'heure dans la salle précédente on vous rappelle rapidement les fonctionnalités on va pouvoir faire du partage de contenu sans fil on va faire sa réunion en audio et en vidéo donc c'est facile de s'appeler de se rejoint ça fait un cadrage automatique des personnes pour éviter qu'on ait tout le monde en tout petit dans une salle la partie graphique va permettre de dessiner et faire du brainstorm à plusieurs pour faire de la co-création on va pouvoir sauvegarder son travail dans des espaces et on va pouvoir aussi donc continuer ce brainstorm avec les fameux post-it qui sont devenus maintenant des méthodes Kanban qui vont permettre d'organiser ses idées et définir ses priorités et ça permet aussi d'engager les personnes dans la réunion on travaille sur les 70% de personnes qui font autre chose donc dès l'instant où on anime par un dessin ou des post-it on va aussi engager les gens donc voilà quand quelqu'un dessine sur un des tableaux et bien une autre personne qui a un terminal sur lequel il peut dessiner va pouvoir aussi complémenter les dessins que fait cette première personne si les autres n'ont que des terminaux de vidéo ils verront le dessin s'afficher mais si c'est purement visio et qu'ils n'ont pas la capacité de dessiner depuis leur application sur leur tablette ou smartphone ou sur leur PC ils pourront dessiner pour co-créer avec les autres donc la gamme de terminaux qu'on a pour la co-création des Webex boards on en a trois tailles 55, 70, 85 les petits codecs vidéo qui vont se mettre sur des terminaux des écrans du commerce si j'ose dire selon la taille des salles on va en avoir quatre et on va avoir les équivalents pour tout ce qui est salles de réunion avec des tailles un peu plus imposantes ce qui est important c'est la simplicité pour rejoindre une réunion donc nous quand on rejoint une réunion on appuie sur un gros bouton vert et on va pouvoir rejoindre la réunion soit depuis un terminal de visio soit depuis d'autres applications comme Skype ou Microsoft Teams on va pouvoir rejoindre une réunion Webex juste en appuyant sur un bouton donc ça c'est extrêmement important et ce qui est différenciant aussi par rapport à ce qui se fait sur le marché c'est que non seulement les participants internes vont pouvoir rejoindre la réunion mais des participants externes aussi vont pouvoir rejoindre la réunion et chatter aussi avec vous ce qui n'est pas le cas de tout le monde on le verra dans l'application donc je vais passer maintenant à la démonstration de cette application unique dont on vous parle alors je me mets en mode échappé et je passe sur mon application unique que voilà alors là ce que vous voyez vous voyez effectivement l'application que j'utilise habituellement tous les jours d'ailleurs et dans cette application là vous avez ici sur la gauche la liste de toutes les conversations que je vais pouvoir avoir avec des collègues des groupes ou ce genre de choses donc là par exemple j'ai des discussions avec Mathilde et je vois que Mathilde est entourée en vert donc elle est disponible je peux aussitôt l'appeler chatter avec elle je peux avoir aussi des détails sur son profil mais je vois que c'est lié avec l'actif directorique j'ai son téléphone son email son numéro de département et je sais qui est son manager donc la même chose pour Yvan que vous connaissez probablement qui est le responsable de la région Est chez Cisco je pourrais chatter directement avec lui je vois que certains sont déjà en réunion WebEx donc Honorine c'est son cas elle est en réunion WebEx elle a un petit icône un peu différent sur la gauche vous voyez que j'ai plusieurs petites icônes et c'est là où ça devient une application unique c'est que là j'ai ma partie messagerie j'ai ma partie équipe là j'ai mes profils favoris je vais vous montrer et là j'ai ma partie téléphonie et mes messages vocaux donc je vais tout faire dans cette unique application là donc mes messages comme vous voyez ils se retrouvent tous ici ça c'est toutes les personnes avec qui je discute et là on a créé une salle qui est webinaire ATO dont vous êtes le héros où j'ai déjà et je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on va voir dans cette salle une discussion qui a lieu avec des collègues et des personnes d'ATO j'ai ici différentes équipes ce qui va me permettre de regrouper chacune de mes salles de discussion par des groupes en fait par équipe et donc on va pouvoir dire si j'ai un projet d'architecture je vais regrouper mes salles de discussion sur l'électricité le béton les fenêtres et tout ce qui va me permettre de faire mon bâtiment au sein d'une seule équipe alors là on ne l'a pas fait on a fait juste une salle mais on peut avoir des équipes pour regrouper plusieurs salles de discussion là ce sont les personnes avec qui je travaille le plus fréquemment donc ça me permet en un coup d'oeil d'avoir tout de suite leur disponibilité de savoir qui est occupé ou pas ou quelqu'un qui est par exemple qui depuis 10 minutes s'est arrêté donc Caroline fait une petite pause où on voit que Robert lui il est en congé parce qu'un petit avion s'est mis sur son visage en surimpression et en fait il n'a rien eu à faire là-dedans il est allé dans Outlook il s'est mis son message de vacances comme quoi il est en congé et ça a mis automatiquement à jour cette application-là pour pas qu'il ait à le faire deux fois donc il y a un lien qui se fait directement avec les applications de productivité Microsoft que vous utilisez ou Google d'ailleurs ensuite vous avez la partie téléphonie donc là vous voyez tous les appels comme sur un téléphone classique tous les appels que j'ai passés que j'ai loupés que j'ai rappelés et donc si je voulais rappeler Eric je pourrais le faire directement en appuyant sur ce bouton-là mais je ne vais pas le faire et je vois surtout qu'il est déjà en ligne Eric donc ce n'est pas la peine d'essayer de le rappeler si je veux téléphoner et qu'on pose un numéro je ferai mon numéro un numéro de téléphone et c'est parti j'ai accès à mon réseau PSTN je passe mon appel comme d'habitude je n'ai plus qu'à cliquer ça va appeler vous pouvez voir aussi que dans cette partie téléphonie je peux gérer la manière dont je vais recevoir mes appels est-ce que je les reçois sur mon téléphone mobile est-ce que je les reçois sur mon numéro de fixe dans ma ligne SDA est-ce que je transfère mes appels sur ma messagerie vocale systématiquement ou sur mon mobile donc je peux gérer la façon dont je gère je peux gérer la façon dont je veux recevoir mes appels téléphoniques et enfin je vais les messages vocaux et vous voyez que là j'ai différents messages vocaux que je vais pouvoir les écouter voilà ça le lance et je veux pouvoir l'effacer je veux pouvoir le marquer comme non lu par exemple si je souhaite le relire à nouveau ou l'effacer si j'estime que je n'ai plus rien à faire avec vous voyez aussi que j'ai mon calendrier qui se met à jour directement et donc là je vais rentrer maintenant dans la partie de la salle de réunion qu'on a créée exclusivement pour ça et on est parti avec ATEO sur une fausse salle de réunion bien sûr avec un faux sujet où on se dirait que nous sommes des architectes et que nous avons un projet que nous devons lancer donc nous avons créé cette salle et en créant cette salle nous avons mis à l'intérieur de cette salle différentes personnes donc il y a Sonia Nylène Julien Flora et moi-même et vous voyez que si je veux je peux ajouter d'autres personnes supplémentaires pour faire ça je clique là-dessus je mets leur nom et je les invite si elles ont déjà cette application WebEx il n'y a aucun problème je vais les voir immédiatement et on va lancer la conversation si elles ne l'ont pas elles vont recevoir un email pour la récupérer gratuitement puisqu'on peut la récupérer gratuitement et faire partie de la discussion donc il n'y a aucun problème pour pouvoir récupérer aussi l'application directement alors moi je me suis mis en ne pas déranger pour éviter d'avoir les messages qui s'affichent directement alors quand on vous parlait d'ouverture tout à l'heure vous vous rendez compte que c'est précisé qu'il y a des personnes dans ce groupe-là que nous avons créé qui ne font pas partie de ma société donc je suis prévenu peut-être qu'il y a des documents confidenciers que je souhaiterais poster ou pas poster si je parle avec différentes sociétés qui pourraient être dedans donc là on est avec ATO on pourrait très bien avoir la société ABCD la société YZ et on pourrait parler à 10 ou 20 sociétés différentes on n'a pas besoin de demander de fédération pour pouvoir faire ce genre de choses ni changer de tenant pour passer d'une communication à une autre on voit bien en revanche que les personnes qui ne sont pas qui sont invitées sont flaguées avec un petit message qui est le nom de leur domaine et qui est en orange alors je pourrais très bien aussi modérer cette salle pour vérifier que personne ne rentre dedans et passer en modérateur me nommer modérateur en faisant comme ça et je peux en faisant alors ça existe en français j'ai la version anglaise mais je vous rassure que le logiciel est en français aussi et si je clique sur modérer l'espace je vais devenir la personne qui va être le manager de cet espace là et il n'y a que moi qui pourra rajouter des gens dans l'espace ou je pourrais très bien décider de nommer Mylène ou Sonia ou Julien ou Flora comme modérateur aussi si par exemple quelqu'un ne devait pas faire partie de cet espace vous voyez que je peux l'enlever de cet espace là ou l'assigner comme modérateur si jamais j'étais en congé et qu'il fallait prendre le relais donc tous ensemble ce que nous avons fait c'est que nous avons nous avons construit une fausse discussion dans laquelle on a posté différentes choses et donc la première chose qu'on a posté c'est une vue d'un bâtiment qu'on devrait construire et donc vous voyez que quand je clique dessus je n'ai pas à télécharger l'image ni d'application je vois tout de suite le JPEG qui s'affiche en grand sans avoir besoin de charger une application supplémentaire pour l'avoir ce qui est pratique quand on est en déplacement sur son mobile là de la même manière c'est le quartier dans lequel on va mettre ce bâtiment là et vous voyez aussi de la même manière que ce PNG s'est ouvert très facilement ce qui me permet de voir un peu d'ailleurs ça ressemble à un village olympique et puis enfin Mylène qui fait partie du projet a posté elle un PDF avec un premier plan des différents salons des différentes répartitions des pièces qui va pouvoir y avoir et donc là de la même manière je suis dans un PDF mais vous voyez je suis dans mon application je n'ai pas ouvert Acrobat Trader je peux le déplacer pour aller dans chacun des plans et voir depuis mon mobile si je n'ai pas Acrobat Trader sur mon téléphone et que c'est urgent je peux voir d'ores et déjà tout ça alors ce document si j'étais intéressé pour le conserver sur mon PC ou le ranger sur un espace de stockage je peux le downloader directement donc on peut si on est dans un magasin et on se dit tiens ben voilà j'ai vu des choses sympas prendre des photos et poster ces photos pour nos collègues et pour dire ben voilà j'ai une idée sur les luminaires qu'est-ce que vous en pensez donc on peut y rajouter des photos là aussi c'est le cas on a rajouté d'autres photos de décoration et vous voyez qu'on peut rajouter des petites choses sympas comme des émoticômes pour discuter on peut s'adresser directement aux gens et vous voyez qu'ici on voit mon nom qui est marqué en bleu de façon à ce que ça ressorte et ça me prévient que j'ai un message qui m'est destiné et je peux recevoir une alerte à ce moment-là ensuite ces documents-là qu'on a pu poster comme le JPEG qui se trouve là on peut le faire directement en cliquant sur ce petit icône-là et vous voyez que j'ai deux choix soit je peux charger un document depuis mon PC soit je peux charger un document soit depuis OneDrive ou SharePoint ou depuis Google Drive puisqu'on a la possibilité de faire ou Google ou Microsoft le gros avantage pour nos clients c'est que quand vous avez cette plateforme Cisco avec cette application unique si demain vous êtes chez Microsoft et que vous voulez passer chez Google ou l'inverse et bien vous avez la possibilité de faire un changement de contrat sans pour autant changer tout ce qui va vous permettre de communiquer donc vous n'êtes pas dépendant de toute la partie communication unifiée et vous avez uniquement la partie stockage de documents à changer vous êtes moins contraint et tenu par ce genre de choses alors là je vous montrais qu'on peut poster depuis différentes choses et chez Cisco donc nous nous avons la suite Microsoft et là vous voyez j'ai posté un document qui est un document OneDrive donc c'est marqué ici en haut à droite j'en ai un aperçu rapide et si je clique dessus vous voyez que ça m'ouvre directement le document et que là je suis dans OneDrive je peux changer je peux changer mes chiffres voilà je peux rajouter ce que je veux et vous voyez que je reste dans mon application unifiée mais que je suis bien dans mon OneDrive quand je ferme ça mon OneDrive il est de toute façon à jour et si je veux que la vue le soit je peux forcer le refresh et là on va s'apercevoir qu'il y a des petits chiffres qui vont apparaître alors ensuite chaque fois qu'une action est faite dans la salle vous voyez qu'il y a un petit texte où là Mylène a rajouté un site avec l'architecture on voit que Julien a changé l'adresse du site on voit qu'on a rajouté une image donc toute action de quand on sort une personne ou quand on efface un commentaire est marquée de façon à ce qu'on puisse avoir un suivi de ce qui se passe dans la salle là de la même manière Flora a posté un PowerPoint donc là vous voyez elle l'a posté depuis son ordinateur et de la même manière le PowerPoint et bien sans avoir à lancer PowerPoint je vais pouvoir effectivement me promener pour avoir une vue de ce qui a été posté dans le PowerPoint qui va nous servir à faire la décoration des appartements dans ce bâtiment là voilà donc là on a vu une vue globale de tout ça et donc dans les onglets qu'on a vu un petit peu plus haut on a vu qu'il y avait des personnes et si je veux retrouver imaginer qu'on est un an de discussion on ne va pas commencer à descendre avec la souris à chercher des documents comme ça ça peut être compliqué donc on a ici tous les documents qui sont réunis à un seul endroit ceux qui sont sur OneDrive ceux qui ne le sont pas etc et je peux les récupérer mais les dessins que j'ai pu faire aussi sur un comment ça s'appelle un terminal de visio qui permet de faire des dessins et bien je vais les retrouver dans ma partie whiteboard alors là on n'en a pas fait mais je pourrais retrouver ou je peux en dessiner un directement sur mon PC alors un dessin à la souris c'est pas terrible mais ça peut fonctionner en général on récupère plutôt ce qu'on a dessiné sur un terminal et là je vais avoir plutôt tous les sites web que j'aurais pu poster si je ne les avais pas mis dans un onglet qui est un onglet supplémentaire qui se trouve ici vous voyez là j'ai un onglet pour toutes les réunions que nous programmerions nous n'en avons pas programmé mais je peux en programmer une dans ce groupe là et là j'ai une application qui est une application tout simplement comme un site web où Julien nous a proposé une application qui va permettre d'avoir un peu un plan qu'en banc pour choisir de déplacer des différentes activités et Julien a posté un site d'architecture et là je me retrouve en direct sur le site d'architecture et comme vous le voyez je peux directement naviguer si c'est un site qui est important donc dans mon espace de travail avec toutes ces personnes-là et ces messages je retrouve tout ce qu'il me faut pour travailler toutes les informations dont j'ai besoin pour travailler que ce soit de l'applicatif de l'organisation publique ou de l'entreprise privée ou que ce soit simplement des sites informatifs d'accord donc maintenant si je souhaitais faire une réunion immédiate de tout le monde ce que je ferais c'est que pour téléphoner aux cinq personnes immédiatement et lancer une réunion j'appuierais sur cette touche qui s'appelle Meet et donc là ce qui va être compliqué c'est qu'on est déjà nous dans une réunion tous ensemble donc c'est difficile de faire une réunion dans une réunion donc ce qu'on va faire c'est que je vais lancer la réunion et vous allez voir que les gens vont pouvoir s'y connecter alors qu'on va faire juste Julien et moi et pour vous montrer que c'est une réunion dans une réunion on va le faire et on va rejoindre ça depuis notre mobile donc je lance je clique sur rencontrer alors et il faut alors si je fais Start Meeting il ne va pas vouloir le faire depuis ça donc je vais faire depuis mon PC voilà 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 alors sur mon PC je vais le faire enlever là là j'ai le webinaire ATO qui se trouve là un peu pardon excusez-moi il faut que je le rejoigne là voilà donc pour vous montrer que c'est sur une autre une autre réunion voilà là je l'ai je vais couper mon son pardon voilà donc là je vois bien je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire complètement voilà là je suis dans réunion avec Julien dans l'autre réunion que nous avons créée à côté de celle dans laquelle nous sommes en ce moment donc là je vois Julien vous devez le voir j'imagine très bien sur mon mobile donc on sait voilà je raccroche parlant de bruit Salem je me demandais en fait si j'ai un collègue qui est en train de faire un café à côté de moi d'ailleurs ça vient de se produire comment est-ce que je peux gérer le fait que du coup j'ai beaucoup de bruit de fond et ça peut être gênant pour la réunion alors c'est une très bonne question Mylène on a implémenté sur Webex chez Cisco tant sur les terminaux vidéo que sur l'application Webex une fonctionnalité d'annulation de bruit et on n'a rien d'équivalent sur le marché aujourd'hui c'est assez impressionnant donc je vais vous faire la démonstration de la personne un peu gourmande qui utilise son paquet de chips pendant qu'il y a un webinar et qui a oublié de muter son micro donc imaginez que j'ai mon paquet de chips et que je continue de parler et je suis en train de manger mes chips et comme vous le voyez vous entendez le bruit en ce moment et c'est extrêmement désagréable donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais refaire exactement la même expérience en activant l'annulation de bruit donc voilà là je l'ai activé je reprends mon paquet de chips donc vous allez le voir arriver devant moi dans l'écran et je le manipule de la même manière et je reparle avec vous en même temps donc vous l'entendez mais très 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 clairement normalement voire à peine et donc ça enlève tous les bruits qui ne sont pas des bruits humains et des bruits de perceuse de machine à café comme tu as dit très très bien donc du coup là maintenant je le laisse en interruption donc effectivement merci Mylène c'est un bon point ça permet de voir qu'on rend les réunions aussi beaucoup plus efficaces et beaucoup plus confortables pour tout le monde Salem on voit que c'est un outil collaboratif et du coup il peut y avoir quand même pas mal de documents ou de textes est-ce qu'on a un moyen de chercher toutes ces informations assez simplement alors oui c'est une très très bonne question effectivement ici quand on a beaucoup de salles de réunion comme c'est mon cas là comme vous le voyez on a la possibilité ici de faire une recherche et donc si je cherche quelqu'un je vais chercher par exemple mon manager voilà elle s'appelle Coralie et bien j'arrive sur toutes les Coralie qui sont directement là je vais aussi voir les salles dans lesquelles Coralie elle est elle est elle est même celle que moi voilà donc si elle est dans We Are Cisco France elle est dans General ici sur la partie collaboration sud ou j'ai aussi son contact Outlook qui ressort ici vous voyez que je peux l'appeler directement soit en vidéo soit directement l'appeler en audio en utilisant l'infrastructure téléphonique qui d'ailleurs est soit dans le cloud soit on-premise avec ce qu'on utilise aujourd'hui qui sont les CUCM Cisco moi chez Cisco on utilise ça quand je cherche je peux faire aussi des recherches sur un mot donc Paris par exemple vous voyez qu'il y a Laetitia qui s'appelle Parisie donc ça ressort on a un garçon qui s'appelle Paris aussi donc très bien mais ça va aussi me sortir les noms de groupes dans lesquels le mot Paris peut ressortir on a donc cette capacité à chercher et on a aussi cette capacité sur le côté à filtrer vous devez pouvoir retrouver tout ce que je n'ai pas tous ceux où on m'a parlé à moi directement tous ceux où on a créé des petits drapeaux qui vont me permettre par exemple de dire tiens voilà cette information j'ai voulu la garder j'ai mis un petit drapeau à côté je peux décider de garder le drapeau ou de l'enlever on peut aussi avoir tout ce qu'on a écrit en draft et dont toutes les salles non lues ni plus ni moins alors j'ai oublié de dire aussi qu'on peut créer des discussions donc est-ce que je l'ai montré voilà là vous voyez par exemple que Mylène a pris la parole ensuite Sonia a conclu aussi et moi je peux rajouter puisqu'on peut créer des suites de discussions ça le problème c'est de savoir taper voilà très bien et donc on peut créer et répondre pour avoir plus de clarté dans les fils de discussion voilà on a fait je pense un bon tour est-ce que j'ai pensé Julien ou les autres que j'ai oublié quelque chose qui serait important de dire je ne vous ai pas parlé forcément de tout ce qui est GIF où on peut rajouter des petites choses sympathiques pour répondre en cherchant des petites images pour rajouter des bonjours des hello et ce genre de choses voilà non je pense qu'effectivement on a fait un bon tour de toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans la solution WebEx et pour moi on a fait le tour et ça correspond à la plupart des besoins aujourd'hui de nos clients en termes de collaboration et d'efficacité en termes de réunion d'accord alors là par exemple on voit aussi j'en profite vous voyez ici que dans cette réunion là on voit toutes les personnes qui sont connectées à la réunion qui est en cours en ce moment et donc ça permet de le voir là c'est la réunion dans laquelle je n'ai pas raccroché sur mon mobile donc la réunion qu'on a faite à côté qui était une réunion parallèle pour montrer quand on a rencontré tout le monde j'ai oublié de raccrocher sur mon mobile donc je suis toujours dans l'autre réunion sur mon mobile mais bon voilà c'est pour montrer que c'est assez simple de voir ce qu'on a comme réunion et comment on les rejoint facilement alors j'ai juste aussi oublié de dire qu'on peut effacer ces messages qu'on peut les marquer qu'on peut y répondre créer un flux de réponses et rajouter des petits des petits émoticônes si on le souhaitait voilà c'est juste pour la forme et le travail de tous les jours donc je reviens à la partie présentation pour vous dire que en fait l'application Webex en fait c'est l'application qui va créer le lien avec tout le monde et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une chose qui est extrêmement importante c'est qu'on va relier des personnes avec cette application là mais on va aussi relier les personnes avec les process parce que grâce aux API vous allez pouvoir faire un lien entre les process et les personnes nous par exemple quand on veut suivre les commandes de nos clients on a un petit bot qu'on a développé c'est extrêmement simple ça fait le lien avec notre FP et on donne un numéro de commande client et quand le client est livré à ce moment là on reçoit directement les informations comme quoi il est livré donc ces bots permettent de faire ce genre de choses donc ça permet de connecter les gens entre eux tout au long de la journée de manière simple et sans perdre trop de temps alors on a parlé de tout ce qui existait juste pour vous donner quelques points sur ce qui va arriver parce qu'on travaille dessus comme je vous l'ai dit on va travailler sur la transcription automatique des réunions pour conserver tout ce qui s'est dit de manière écrite donc à la demande vous n'êtes pas obligé de le faire dans chaque réunion on a déjà sorti une tablette aussi à l'entrée de chaque salle de réunion qui est livrée avec les terminaux de visio pour pouvoir faire la réservation de salle de réunion on travaille aussi sur la traduction simultanée donc là vous avez une réunion en anglais et vous avez la traduction qui se fait dessous directement en français c'est pas pour tout de suite mais on n'en est pas très loin on a aussi pour impliquer plus racheter une société qui s'appelle Slido qui permet de faire des quiz des nuages de mots des sondages en direct qui va permettre d'impliquer les gens dans la réunion on a aussi sorti un nouveau terminal pour les bureaux qui est le même que celui que je vous ai montré mais un peu plus petit et qui va permettre de démocratiser le home office dans des conditions meilleures avec un tarif intéressant et ensuite on a aussi la capacité d'immerger une personne dans les slides pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus sympa donc en conclusion donc on a une seule plateforme on a une seule application on a les terminaux vidéo et téléphoniques on a tout le contrôle l'IT a tout le contrôle et a toute la sécurité pour veiller à ce que ça se passe bien dans une entreprise on a toute l'innovation Cisco qui n'arrête pas d'arriver donc globalement WebEx c'est une plateforme qui est simple à utiliser qui est robuste qui est solide et qui vous apporte tous ces bénéfices là je vais laisser Julien conclure sur la dernière partie merci Salem pour la démonstration donc ATO Ingénierie est en mesure aujourd'hui de vous accompagner sur l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes dans la solution que ce soit sur la partie téléphonique que ce soit sur la partie visio que ce soit sur la partie collaboration et en complément si vous voulez tester l'ensemble des fonctionnalités on est en mesure de vous mettre une plateforme de démonstration alors pas vraiment de démonstration mais plutôt de démo donc c'est une plateforme qui vous appartient qui vous est complètement dédiée avec des licences qui sont en fonctionnement pendant 90 jours donc ça vous permet vraiment de tester la globalité et de voir si ça répond à vos besoins et on peut également les faire discuter avec vos outils de productivité que vous avez aujourd'hui de type Exchange ou même les coupler avec votre serveur Active Directory pour simplifier même dans le cas de la démo l'usage de la solution donc si vous êtes intéressé vous pouvez me contacter et on vous créera la plateforme qui vous est dédiée voilà donc on vous remercie est-ce qu'il y a des questions de la part des participants l'aussé une mission d'avoir un fonctionnement d'impact d'impact et là un fonctionnement de la suite vous rendez